Du coup, l'objet, c'est de savoir où tu es allé maintenant sur LinkedIn, faire un petit peu un suivi il y a quelques mois maintenant. Au départ, quand on s'est contacté, quel était ton objectif ? Quelle était ta situation initiale ? Mon objectif, c'est que je voulais être beaucoup plus présent et actif sur les réseaux sociaux et de manière plus professionnelle. J'avais déjà vu certaines de tes vidéos et ça m'a donné envie d'aller plus loin et surtout d'être encadré et suivi dans le temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Où j'en suis ? Moi, j'étais très content de travailler avec toi. J'ai beaucoup appris, surtout en une période où on avait besoin et puis le temps de se former. Donc, ça, c'est très bien. Ça m'a apporté de la visibilité dans le sens où dès que j'ai modifié mon profit, c'est vrai que j'ai eu concomitamment deux propositions. Donc, j'étais assez content. Après, j'avoue que je n'ai pas malheureusement écouté 100% de tes conseils. C'est-à-dire que dans les publications, je n'ai pas été très régulier. Mais là où ça a été intéressant, c'est que je m'en fasse aujourd'hui, même avec mon entreprise, pour mettre en place des stratégies sur LinkedIn et être plus productif. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme résultat ? C'est surtout dans la manière d'appréhender l'outil LinkedIn que je ne connaissais pas la puissance. On pourrait dire des trucs et astuces, mais qui en fait sont beaucoup plus puissants que ça. Par exemple, commenter assez rapidement, plutôt que mettre un j'aime ou un truc, mettre une petite note, retaguer les gens. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un effet d'entraînement. Et petit à petit, si on le fait très régulièrement, les gens après quand ils m'en parlent, me disent « Ah oui, mais tu es très actif sur LinkedIn, sur les réseaux », alors que je n'avais pas du tout l'impression. Un, il ne me le disait pas avant. Et deux, je le fais un peu de manière beaucoup plus naturelle aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense à retweeter, à reposter. Moi, je faisais beaucoup de tweets sur Twitter et pas forcément sur LinkedIn. Et aujourd'hui, quand je pense à le faire, je vois qu'il y a une véritable traction parce que je pense que la majorité de mes contacts sont sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a encore un point que tu souhaiterais développer, améliorer ? Tu as quelques dernières questions ? J'ai l'impression, en fait, pour être tout à fait clair avec toi, que la balle est plutôt dans mon camp. C'est-à-dire que tu m'as donné pas mal d'informations. Tu m'as dit « Voilà comment il fallait faire. On veut des personnages. » On a bossé ça, je me souviens. Après, c'est vrai que je n'ai pas toujours fait l'extra-mai. C'est-à-dire de me dire « Moi aussi, je mets la main à la patte. » D'accord, ça marche. Ok, c'est noté. Après, tu as aussi réduit parce que tu avais moins de besoins business et que tu étais pris déjà quatre jours. Exactement. Je pense que je serais plus au taquet, entre guillemets, sur LinkedIn. Si vraiment, je n'avais plus aucun business, je mettrais en oeuvre beaucoup plus de techniques. Là, c'est vrai que je suis passé en mode production plutôt que prospection. Aujourd'hui, je dois à mes clients tout un tas de trucs qui font que j'ai beaucoup moins le temps. Je pense que tu connais ça. Quand tu as tes rendez-vous clients, tu honores déjà ce qu'on t'a acheté plutôt que de trouver les nouvelles choses. Mais voilà, ça continue en organique. Est-ce que tu aurais un message à passer aux personnes qui hésiteraient à faire appel à Proinfluent ou à mes services au sein de mon équipe ? Écoute, je leur conseille vraiment de tester, de tester la solution. Je dirais que même l'essayer, c'est l'approuver et que c'est vraiment performant. Encore une fois, à condition d'y mettre du sien, il ne faut pas se cacher que comme toute formation, les personnes vont être d'autant plus satisfaites et on va voir d'autant plus les retours qu'elles ont investi aussi sur leur profil, sur les recommandations, sur vraiment jouer le jeu et refaire toutes les étapes. Et je pense que celui qui fait un maximum d'étapes, il a un maximum de chances de réussir. Super. Est-ce que tu peux te présenter un quelques mots ? Oui. Donc, Fabrice Coustet, moi, je suis journaliste, freelance. Je travaille notamment dans les secteurs financiers, business, dans des radios avec des partenaires financiers. Et j'ai prospecté sur LinkedIn et je continue à prospecter sur LinkedIn justement pour avoir de nouvelles missions. Super. Écoute, gardons contact et je te dis à bientôt sur LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada